Les morts sont parmi les vivants. Avec la peinture, il y a vraiment une communion d'esprit qui peut avoir lieu, avec les voix chères qui se sont tuées. Ces voix chères, ce sont celles des artistes eux-mêmes qui ont peint, mais c'est aussi la voix des gens qui peuvent représenter. C'est la voix de toute la communauté des regardeurs qui viennent au musée pour examiner, observer, contempler des tableaux. Et potentiellement, du coup, se crée une sorte de canal transcendantale. Par la peinture, on a vraiment l'impression qu'on peut communiquer avec tous les absents. Et donc, c'est intime et spirituel en même temps. Bonjour. Vous avez sans doute entendu parler des yeux de Mona, ce roman qui a un succès phénoménal, numéro un des ventes en France et dans de très nombreux pays, qu'a écrit mon ami Thomas Schlesser. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille. On se demande si elle va devenir aveugle, parce qu'elle a un moment où elle ne voit plus rien pendant plus d'une heure. Et son grand-père décide, comme une forme de thérapie, de l'emmener chaque semaine voir une œuvre d'art au Louvre, au musée d'Orsay, puis à Beaubourg, pour qu'elle voit la beauté, pour qu'elle se forme à ce qui nourrit la vie de manière la plus essentielle. Je ne vais pas vous raconter le roman qui est passionnant, bouleversant par moments, mais c'est aussi une occasion à travers l'éveil de cette petite fille, à l'art, d'aider le lecteur à lui aussi s'ouvrir à ce qui est de plus précieux dans la peinture. Inutile de vous dire que c'est pour moi essentiel, ce livre témoigne de tout ce que je défends dans cette chaîne, le fait qu'une œuvre d'art n'est pas juste un objet esthétique ou un objet de compréhension intellectuelle, mais qu'il s'agit pour chacun d'entre nous devant une œuvre, d'apprendre à vivre, d'apprendre à être, d'apprendre à devenir un être humain plus profond, plus authentiquement lui-même. Voilà, c'est maintenant sur Dialogue et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux de te recevoir parce que ton livre, ton travail m'ont bouleversé parce que tu montres, et je pensais que c'était bien de commencer là, que l'art, ça sauve une vie, c'est essentiel, et que la forme de roman est une manière de nous aider à comprendre ça. Comment l'art sauve une vie ? Oui. Tu sais, j'ai toujours eu du mal à la fin des années 90, une période qu'on a connue l'un et l'autre dans notre formation intellectuelle, j'ai toujours eu du mal avec tous ces réflexes auto-référentiels qui voulaient que l'art soit au service de l'art, la littérature au service de la littérature, cette espèce de nombrilisme au fond un peu exsangue. À mon sens, l'art est toujours au service de la vie, toujours. Et si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu manqué. Et au fond, cette idée que j'ai eue en moi très tôt, et avec l'ambition de pouvoir la matérialiser, l'exprimer d'une manière ou d'une autre, elle aurait pu advenir sous forme d'essai, mais ça aurait frappé à côté. Pourquoi ? Parce que c'eût été une démonstration hors sol. Il fallait une démonstration sensible. Et cette démonstration sensible, ce sont les yeux de Mona. Donc ça, c'est très important, parce que pour la plupart des gens, pour plein de raisons, on est intimidé devant une œuvre d'art. Et ce que tu voudrais montrer, ton livre part d'une expérience que tu vis toi-même, que quand tu vois une œuvre d'art, tu ne vas pas là dans ce qu'on pense, pour accumuler de la culture, pour apprendre des informations, ou même pour une expérience juste esthétique, au sens banal dont on parle, mais qu'il s'agit chaque fois d'apprendre à vivre. Exactement. Et ça, c'est une chose qui est peu comprise. C'est ça que je suis tellement touché par ton livre, parce que c'est aussi mon propre engagement. Et les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça. Soit c'est intellectuel, soit c'est esthétique, mais les gens ne voient pas que ce n'est pas du tout la question, c'est une question existentielle. Mais si tu permets que je te dise une chose là-dessus, Fabrice, tu dis que les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça, mais au fond, quand tu rencontres des lecteurs ou des visiteurs de musées, tu sais, les musées sont très courus, il y a beaucoup de gens dans les expositions, mais en fait, quand tu parles avec le public, ce qu'on va appeler le grand public, mais en fait, tu as plein de gens qui intuitivement sont dans les musées, parce que ça les aide à vivre. Moi, je suis très, très touché par ça. J'ose dire que je suis un peu surpris, parce que j'avais peut-être un préjugé avec quelques doutes, mais en fait, pendant les signatures que je peux faire, mais combien de personnes m'expliquent qu'elles sont, comme elles disent, toujours fourrées dans les musées ? Ce n'est pas par snobisme. Ce n'est pas parce qu'elles seraient à la recherche d'une information ou d'une culture pour briller dans les dîners. Pas du tout. C'est parce que, positivement, cela les aide à vivre. Et je trouve que c'est extrêmement encourageant. Et donc, ce livre, en effet, s'inscrit dans cette logique. Alors, bien évidemment, on peut toujours dire par ailleurs que l'art, c'est pour quantité de fractions de la société intimidant. Moi, j'essaye aussi de dire dans le livre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de regarder l'art. Alors, évidemment, la petite fille qui sert d'héroïne, elle s'immerge quasiment de façon méditative pendant de très longues minutes. Mais après tout, si d'aucuns ont décidé que leur expérience de l'art, ce sera par le prisme d'un téléphone portable ou en courant comme dans Bande à part de Godard dans les Galeries du Louvre ou alors en s'allongeant sur le sol ou alors simplement en écoutant un guide parler parce qu'il y a besoin d'une médiation, tout est possible. Il ne faut surtout pas culpabiliser les visiteurs dans les regardeurs dans leur expérience de l'art. C'est clair que lire ton roman, c'est repartir de cette expérience que chacun peut faire de se laisser appeler par une œuvre. C'est un mot sur lequel tu reviens souvent. L'œuvre nous appelle. Peut-être que tu pourrais raconter des œuvres qui t'ont appelée, une œuvre qui t'a appelée et raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans cette expérience. Parce qu'au fond, ton livre, c'est ça. C'est comment une œuvre nous appelle, comment se mettre en disposition pour se laisser appeler par une œuvre. Oui, j'adore ce terme d'appel. Pour dire d'abord les choses de manière un tout petit peu théorique, l'expérience de l'œuvre, à mon sens, c'est d'abord une forme d'appel avec un mélange devant l'œuvre de satisfaction et de frustration. de satisfaction parce qu'on va reconnaître quelque chose, on va jubiler devant la qualité de couleur ou l'harmonie d'une composition et de frustration parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent. De sorte que cet appel fonctionne avec ensuite, disons, un certain nombre de lacunes, de trous que l'on va venir combler. Et à mon sens, pour combler, il y a plein de manières différentes d'opérer. Ça peut être par l'acquisition de connaissances sur l'œuvre en sachant qu'à mes yeux, et je vais en dire un mot personnel dans une seconde, à mes yeux, il n'y a pas d'opposition entre la sphère de la connaissance et la sphère de l'émotion. En fait, c'est une interaction permanente et en fait, ça constitue une espèce d'unité insécable. Alors, justement, pour dire un mot de ces fameux appels, moi, je suis venu, j'ai eu des émotions esthétiques jeunes, mais devant, on va dire, des images qui relèvent plutôt de la culture populaire, par exemple, des jeux vidéo dans les années 1980. Je viens d'un milieu qui est à la fois aimant et plutôt cultivé, mais pas du tout d'un milieu où il y avait de l'art. Et donc, de ce point de vue-là, c'était parfois un petit peu pauvre. Mais j'avais les jeux vidéo quand j'avais 7, 8, 9 ans et qui ont soulevé en moi des émotions esthétiques. Pas ludiques, hein, esthétiques. C'est-à-dire que je regardais l'écran et je me disais « Waouh, c'est beau ! » Bon. Et puis, bien plus tard, quand j'ai eu 18 ans, quand j'étais en Hippocagne, il y a eu l'obligation d'aller au musée d'Orsay. Et là, pour la première fois, je me sens appelé par l'œuvre de Gustave Courbet. Mais ce qui est très intéressant, Fabrice, c'est que je ne me sens pas tant appelé esthétiquement qu'intellectuellement. L'œuvre ne m'apparaît pas sensoriellement ravissante. Ravissante, ce sens vraiment de l'extase qui me ravit à moi-même. Non, elle m'apparaît intéressante. Et je vais ensuite engager vraiment un travail sur Courbet, d'abord très superficiel, dans le cadre, je ne sais pas quoi, d'un dossier en Hippocagne. Et plus tard, je vais livrer une thèse sur lui, il y a longtemps. Et au fur et à mesure de la connaissance de Courbet, donc de cet intérêt intellectuel, eh bien, l'appel qui était d'abord celui d'une intrigue cérébrale est devenu un vrai, vrai, vrai plaisir, très profond, très puissant sur le plan émotionnel, esthétique. Et existentiellement, qu'est-ce que tu sentais ? Qu'est-ce qui t'a appris ? Oui. J'aurais tendance à dire, pour le dire, quasiment d'un lieu commun, ce que m'a appris Courbet, c'est que la liberté est la valeur cardinale. C'est à la fois intellectuellement, sensoriellement, sensuellement, la liberté est la valeur cardinale. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, je crois que au bout du bout du bout, avec chaque artiste, chaque poète, quand on va vraiment dans les tréfonds de ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est quand même cette grande émancipation. Et tu vois, je disais, je parlais d'extase. On pourrait, on pourrait avoir une vision de l'extase esthétique comme étant une aliénation, ce qui nous paralyserait. Mais je ne le crois pas du tout. Je crois que l'extase esthétique, le fait d'arriver à être hors de nous-mêmes avec ce je-ne-sais-quoi qui est très difficile à qualifier, que du coup, moi, j'ai vécu après devant beaucoup d'autres œuvres, c'est une merveilleuse expérience d'émancipation. Si tu permets, je voudrais vraiment insister là-dessus. Je fais partie de ces gens, je voudrais ça que notre public esthétique là aujourd'hui, de l'entendre. Je fais partie de ces gens pour qui l'émotion esthétique n'a pas du tout été une évidence. Pas du tout. C'est venu petit à petit. C'est venu au gré de quelques efforts et avec une récompense immense. Pour citer un artiste qui était cher, je sais, qui est cher à notre ami commun Adrien France-Lanord, j'ai mis beaucoup de temps avant que Cézanne ne se lève. J'aime bien cette expression « se lever ». C'est une expression des frères Goncourt qu'avait repris Daniel Arras au sujet de Raphaël où chaque fois, c'est cette idée que l'œuvre, à un moment donné, apparaît dans toutes ses dimensions. Eh bien, Cézanne n'a pas été du tout une évidence dans ma vie et aujourd'hui, quand je suis devant un Cézanne pour des raisons qui ont été celles d'une certaine ténacité devant l'œuvre, comme Cézanne lui-même a fait preuve d'une ténacité extraordinaire pendant toute sa vie pour devenir Cézanne, eh bien, aujourd'hui, Cézanne me parle et me parle pleinement. Il y a plein de choses dont on va revenir. Donc là, ce que tu dis qui est très important, c'est le rapport à l'œuvre peut devenir immédiat, peut prendre du temps, il y a des œuvres qu'on ne voit pas, qu'on voit des années plus tard, on change. Moi, la première fois que j'ai vu Rodko, je me suis dit mais c'est très en dessous de Barnett Newman, de Pollock, j'ai l'impression de voir qu'un fond sur une forme et maintenant, je pleure chaque fois que je le vois et donc, c'est clair qu'on n'est pas toujours prêt devant une œuvre, que l'appel ne se fait pas toujours et que c'est lié à la vie. Mais je voulais revenir sur ce que tu as dit qui me semble la clé. Donc, tu parles de comment tu es d'abord concerné par l'œuvre de Courbet et que ça t'apprend la liberté. Je veux revenir dans ton livre, Botticelli apprend à recevoir, Leonardo Vinci sourit à la vie, Raphaël cultive le détachement, Titien fait confiance à l'imagination, Michel-Ange délivre-toi de la matière, Rembrandt connais-toi toi-même. Vermeer, l'infiniment petit est infiniment grand. Vatho, en toute fête sourd une défaite. Et donc, ce que je trouve impressionnant, essentiel, qui me semble moi un des points clés, évidemment, c'est une phrase, c'est pas définitif, mais c'est une possibilité sur laquelle je voudrais vraiment insister que l'œuvre d'art nous apprend à vivre. Donc, je voudrais, si je peux un peu te challenger, dire que je pense qu'on n'éclaire pas complètement en parlant d'émotion esthétique, que c'est un piège. Le piège, c'est qu'on est vraiment pour plein de raisons philosophiques, qu'on pourrait dire métaphysiques, soit on est dans la pensée, la compréhension, l'émotion esthétique, mais ce dont tu parles et quand tu décris le rapport à l'œuvre d'art, et c'est ça que je trouve tellement fondamental que essentiel à dire, c'est que si on prend le temps, l'œuvre va nous dire quelque chose sur la vie et d'une manière tellement radicale qu'il n'est pas juste un slogan, qu'il n'est pas juste on vit dans un monde où on a plein de slogans, et là, l'œuvre d'art, elle nous parle très directement. Oui, c'est juste la musique peut avoir cette immédiateté qui nous emporte et qui semble nous parler d'un coup, d'un seul. C'est vrai qu'avec les œuvres d'art, il faut prendre sans doute souvent un peu plus de temps. Tu dis ça et je crois que moi, je ne suis pas d'accord parce que par exemple Beethoven, je n'ai rien entendu pendant 15 ans. Je ne comprenais pas en quoi j'ai eu 15 ans pour surmonter quelque chose et réussir à entendre. Et moi, quand j'ai eu 14 ans, j'ai raconté mon expérience disons frappante, j'ai vu Kandinsky et j'ai senti que c'était la vraie vie. J'ai senti que par rapport à ma vie, la lumière spirituelle de Kandinsky, je me dis que c'est la vraie vie. Mais c'est intéressant parce que quand je parle avec toi, on a déjà eu l'occasion de discuter, j'ai le sentiment, c'est moi qui te pose une petite question si tu le permets, que ce qui te parle et ce qui t'appelle, c'est souvent aussi la peinture dite abstraite. Je me trompe ? Non, parce que je suis très… Kandinsky quand j'étais très jeune. Après, le peintre que j'aime le plus regarder, c'est Poussin. J'ai une sorte de… Mais Poussin, on en a déjà parlé, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé et à laquelle je souscris. Tu m'avais dit ce que j'aime chez Poussin, c'est sa sensualité. Et Poussin est perçu souvent, à tort, comme un artiste intellectuel, très rigoureux. Ce qu'il est par ailleurs dans ses compositions, c'est vrai. un artiste savant, ça va de soi. Mais il y a chez Poussin une sensualité absolument prodigieuse et qui, en effet, constitue, je trouve chez lui, une sorte d'équilibre miraculeux entre les qualités de clairvoyance, de lucidité. Un tableau de Poussin, c'est toujours une sorte de lumière sur la vie. et puis, en même temps, des corps qui vivent et vibrent vraiment chez Poussin. C'est clair. Non, puis après, j'adore la peinture du XVIIe siècle et j'aime beaucoup Louise Moyon que je trouve vraiment… Il y a plein de choses qui me parlent beaucoup. Mais pour revenir, c'est surtout ce que je veux assister parce que les gens qui vont lire ton livre vont découvrir ça. C'est extraordinairement pédagogique. Pour vraiment… Je crois que c'est vraiment… Ton livre, il y a un côté un peu miraculeux parce qu'on fait vraiment cette expérience que l'œuvre d'art, chaque fois, il s'agit de se placer autrement dans sa propre vie. C'est ça qui libère. Alors, on voit en parlant, on a beaucoup de mal à arriver à approcher ça. C'est formidable de le faire par roman avec une petite fille comme ça. C'est très bien… ça permet de faire ça. On a beaucoup de mal à dire ça. On est embêté avec ce langage, c'est une sorte sensible. Je ne crois pas qu'il y a un seul artiste intellectuel qui pourrait nous toucher puisque ça ne veut rien dire. On est tellement unitairement un être humain. C'est ça que je trouve que cette dimension existentielle… Bien sûr. Je trouve que ton livre montre que l'art est existentiel, que c'est ça qu'il faut dire. Il faut juste… Et la petite fille, comme elle a… C'est une question… Elle risque de devenir aveugle. Elle va voir ses tableaux. C'est vraiment une forme de thérapeutique. Ça dit bien que… Elle se situe là… C'est un lien d'amour entre son grand-père et elle. Il se joue quelque chose de… Tu as mis en forme dans le roman que l'œuvre d'art, ce n'est pas une distraction, ce n'est pas un surplus, ce n'est pas un supplément. C'est quelque chose où l'essentiel d'une existence peut se jouer. C'est ça qui va se jouer pour elle. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de rappeler, de dire, de montrer, de partager. Au fond, c'est ça, c'est un partage. Les œuvres d'art t'ont raconté comment ça a commencé, mais après, il y a quelque chose qui se joue de radical et c'est ça que tu réussis à transmettre. En plus, il y a un mot fondamental qui est celui de partage. Dans le livre, en effet, l'expérience, c'est une expérience individuelle soit, mais aussi une expérience à deux. C'est-à-dire que cette petite fille va voir Mona, va voir les œuvres avec son grand-père et qu'entre les deux, s'opèrent en permanence des dialogues et, au fond, des partages d'intuitions, d'émotions, croisées. Le grand-père, Henri, qui est, disons, un personnage qui incarne plutôt l'aspect du savoir, d'une certaine érudition, prend toujours au sérieux, toujours, les remarques de sa petite fille. Il fait en sorte d'accueillir. La première leçon du livre, c'est apprends à recevoir. Je crois vraiment très important dans la vie, savoir recevoir ce que l'autre donne. Savoir recevoir l'œuvre d'art, savoir accueillir. Savoir accueillir. C'est très beau, parce que ton livre commence là-dessus. Au lieu de commencer là, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je comprends, est-ce que je réussis ? Non. D'abord, sache accueillir. Et je trouve ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que je crois que c'est la clé, puisque quand on sait accueillir, derrière, on sait rendre aussi. Et c'est ce qui permet d'avoir, ce qui permet à notre société, à notre civilisation d'être vraiment une belle société ou une belle civilisation. Le cycle du don et du contre-don, donner, recevoir et rendre. Mais la pierre de touche entre donner et rendre, c'est recevoir. Et puis savoir recevoir, c'est apprendre à apprendre. C'est donc potentiellement devenir le plus émancipable possible par soi-même. Et en fait, c'est vrai, entre Henri et Mona, c'est ça que j'ai vraiment voulu mettre en lumière. Il y a ce lien où tout ce qui est dit est reçu par l'autre sans préjugé. devant une œuvre d'art, on a le droit aux projections que l'on souhaite, on a le droit de se livrer à tous les fantasmes possibles et surtout, vraiment, je voudrais que les gens entendent ça, on a le droit de faire des erreurs. Les erreurs ne sont pas des erreurs. On peut se tromper d'interprétation, on peut se tromper de... Ça n'a aucune importance du moment qu'on entretient le libre dialogue de soi-même à soi-même et de soi-même avec les autres et j'allais presque dire de soi-même avec les artistes, les figures invisibles, les voix chères qui se sont tues, comme dit Verlaine, qu'on a devant les yeux. Donc, il y a tout à y gagner. Fabrice, je ne dis pas que c'est facile parce que je sais aussi ce que peuvent se dire les personnes qui nous regardent, c'est oui, mais moi, je n'ai pas accès à ça. Fabrice Midal, Thomas Schlesser, ils disent ça comme si c'était pour eux tout à fait naturel. Bien évidemment que ça ne l'est pas bien évidemment que ça demande par moments quelques efforts, quelques médiations. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible et que la récompense peut être très grande et qu'il ne faut pas s'en vouloir à soi-même si ça prend un peu de temps et que le livre est un peu pour ça, pour en faire gagner. C'est clair. Et donc, ça c'est la singularité de la peinture par rapport à la musique. C'est que dans la peinture, on peut parler ensemble devant une œuvre. Oui. On ne peut pas faire ça devant un film, on ne peut pas faire ça en lisant un livre, mais dans l'œuvre, c'est beau parce que ce rapport, au fond, quand on aime l'art, on aime l'art, mais on aime aussi être avec quelqu'un, en parler, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce qui te touche, pourquoi ça te parle, par où tu vois, ah oui, je n'ai pas vu ça, ah oui, d'accord. et je trouve que c'est une des beautés de la peinture, de ce moment-là, c'est une grande force de la peinture. Grande, grande force de la peinture, la peinture, ça se partage. C'est ça, la peinture qui semble être pure visibilité, en fait, est un moteur de dialogue, de langage, de multiplicité des langages absolument formidable. Je sais aussi que, dans cette espèce de convergence entre les arts, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire, dans l'appel qu'ils ressentent vis-à-vis de la peinture, vont vouloir s'accompagner de musique, justement. Mais n'hésitez pas, bien évidemment, Baudelaire n'aurait pas dit mieux, allez voir au Dillon Redon les peintres symbolistes du musée d'Orsay, en vous mettant Debussy, et même pas d'ailleurs forcément Debussy, ça peut être du rock des années 70 dans les oreilles. Créez-vous l'expérience esthétique que vous souhaitez. Vous ne trahierez jamais les artistes à créer vous-même votre propre expérience à leur contact. Jamais. D'ailleurs, je crois savoir une chose, je ne suis pas vraiment spécialiste comme tu l'es d'Extrême-Orient, et tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble que en Chine, l'idée de faire une critique rationnelle d'une œuvre n'a pas tout à fait de sens. Critiquer une œuvre, c'est en fait la passer au cri d'une autre manière, c'est par analogie, par exemple, faire un poème dessus, c'est-à-dire en extraire, se l'approprier artistiquement, esthétiquement et intellectuellement pour en faire autre chose de créatif. et donc, allez-y, c'est tout à fait possible. le grand renversement de ton livre, c'est ça, c'est l'œuvre d'art est une présence qui nous appelle, qui nous concerne, qui est liée à notre existence, sentons-nous libres par rapport à elle et libérons-nous de l'opposition entre sensibles, intellectuels, qui barrent le terrain. et même, je trouve qu'il faudrait même jusqu'à la dire, et même l'émotion, quelque chose de plus radical que juste l'émotion, les gens parlent toujours d'émotion, moi je suis toujours gêné quand on parle d'émotion, parce que je vais au supermarché, il y a de la musique, des fois je ressens une émotion et l'œuvre d'art, c'est autre chose, c'est ce saut dans l'existence, dans la vie, quelque chose me parle et il y a une rencontre. Donc ça, je pense que c'est le grand renversement à partir duquel tu écris ton livre et à partir de là, je trouve qu'on comprend beaucoup de choses qui sont libérateurs comme par exemple le rôle et la place de l'histoire de l'art. On pourrait dire que ton livre aussi c'est remettre l'histoire de l'art à sa place. L'histoire de l'art peut être un enfermement, l'histoire peut être une libération. Alors moi j'ai fait des études d'histoire de l'art comme toi, les trois quarts des cours d'histoire de l'art, je ne voyais aucun rapport entre ce qu'on me disait et l'œuvre d'art. Et puis il y avait des fois un prof qui te parlait et les portes s'ouvraient et il t'aidait à mieux voir l'œuvre d'art. Et donc je trouve que la force de ton livre c'est d'avoir vraiment travaillé cette question qu'une histoire de l'art peut être complètement. On a juste des informations. Moi des fois je vois les gens ils ont un casque sur les oreilles on leur donne des informations mais ils ne rentrent pas en présence. Du reste que fait des personnages c'est de rester en silence, de se laisser entrer en présence avec l'œuvre. Et je crois que ça c'est vraiment important. On voit ton livre à la fois la défiance devant une histoire de l'art qui tourne sur elle-même et la passion pour l'histoire de l'art en tant qu'elle peut libérer, éveiller, être un vrai travail d'intelligence. Et rappelle-toi Fabrice on avait je crois découvert à peu près à la même époque dans sa profondeur et toutes ses dimensions ce texte de Nietzsche qui est la seconde considération intempestive sur l'histoire où Nietzsche parle de l'histoire monumentale de l'histoire critique et de l'histoire antiquaire. En somme pour le dire assez de façon un peu ramassée l'histoire antiquaire étant l'histoire locale à petite échelle l'histoire critique étant le fait de vouloir dénoncer faire le comment dirais-je il y a de critique avec soi-même et avec son passé et l'histoire monumentale étant pour le dire encore une fois de manière très ramassée l'histoire des grands personnages et Nietzsche dit que tout dépend évidemment de l'équilibre entre ces trois forces historiques avec un écueil qui serait à chaque fois de se paralyser soi-même à force de faire de l'histoire et Nietzsche évidemment considère que l'histoire comme science n'a d'intérêt qu'à partir du moment où elle mobilise notre capacité à faire l'histoire et non pas simplement à faire de l'histoire Oui à rentrer dans la vie à rentrer dans la vie de l'utilité de la vie de l'utilité de l'histoire pour la vie et que trop souvent l'histoire nous empêche d'être vivants Exactement et donc moi c'est vraiment un texte qui m'avait beaucoup vraiment frappé justement existentiellement c'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de l'histoire et à étudier l'histoire je me suis toujours dit il faudra que ce soit au service de ma capacité de notre capacité collective à entrer dans la vie voilà bon cela dit je n'ai pas relu ce texte de Nietzsche depuis fort longtemps et il est peut-être temps que je me rafraîchisse un peu la mémoire ce que tu dis et voilà ça c'est un peu un des axes qui sont de ce renversement ton livre invite à ce renversement l'œuvre d'art parle de notre existence voilà c'est pas juste un truc intellectuel et donc on parlait de l'histoire de l'art l'histoire de l'art peut être juste quelque chose qui est lié à la peur de la vie la peur de cette présence au fond ce qui est très beau c'est que cet enfant il n'a pas peur des œuvres d'art il les regarde il pose des questions idiotes il dit voilà il voit le tableau de Van Gogh et il est à l'envers il dit ah tiens ça ressemble au cul d'un animal son grand-père dit ah c'est étrange mais oui tu as raison il en fait quelque chose il part de là parce qu'il parle de la rencontre c'est une rencontre donc tout ce qu'on dit dans une rencontre est vrai et c'est pas le savoir le savoir en tant que tel n'est pas garanti qu'on fasse cette expérience mais t'as raison prenons cet exemple en effet devant Van Gogh l'église a ouvert Van Gogh choisit de peindre le chevet et donc le chevet c'est l'arrière d'une église bon et donc Mona se dit assez naïvement oui on dirait les fesses quoi et Henri au lieu de lui dire mais écoute c'est plus sérieux que ça c'est pas faux qu'il y a quelque chose de charivarique de carnavalaise de sans dessus dessous chez Van Gogh et donc prenons prenons cette cette petite intuition un peu infantile voire un peu un peu naïve pour en faire quelque chose et on peut faire quelque chose d'absolument à condition quand même de jouer le jeu c'est à dire que par exemple se contenter du mauvais esprit devant une oeuvre d'art ça ne veut pas vouloir aller vraiment à sa rencontre alors là pour le coup il y a blocage si tu veux si à un moment donné 15 fois de suite t'as quelqu'un qui vient voir une exposition disons d'art abstrait par exemple et qui dit 15 fois de suite oui bah mon gamin peut le faire et qui n'accepte pas quand même de jouer un petit peu là c'est mort mais dans le cas que tu décris qui est un très bon cas la petite fille là c'est le côté un peu génial de ton livre la petite fille en disant que c'est les fesses de l'église elle parle d'une expérience réelle c'est à dire c'est pas un refus de l'expérience quand on dit mon enfant peut le faire aussi bien je rentre pas dans l'expérience je me tiens à distance elle elle dit quelque chose quelque chose la concernait et donc le grand père peut montrer que si quelque chose vous concerne dans une oeuvre d'art même si ça a l'air dérisoire c'est un très bon point d'appui pour entrer dedans et même quand on n'aime pas une oeuvre c'est à dire moi pendant longtemps je voyais pas Rodko mais au fond ce que je voyais pas va devenir le point qui va m'aider à voir plus tard parce que c'est une expérience donc tout ce qui est expérience devant l'oeuvre d'art ce que tu montres on peut en faire un passage vers quelque chose de plus profond et le grand père apprend quelque chose de la remarque qui a l'air dérisoire de l'enfant ah oui il y a un truc là que j'avais qui est plus profond parce que c'est une expérience et l'expérience c'est ça que d'un point de vue celui qui est expert comme celui qui est débutant s'il regarde pour de bon ils sont un peu à égalité absolument absolument et j'insiste sur une chose il n'y a rien de plus jubilatoire que de se livrer à un échange entre avec quelqu'un qui a qui a envie de découvrir mais qui n'a pas encore forcément un très gros bagage et quelqu'un qui a un petit peu plus de connaissances et d'expériences de l'art c'est on en revient à ce qu'on disait c'est vraiment vraiment le vecteur d'un dialogue l'art et la peinture en particulier c'est le vecteur d'un dialogue ceci étant si tu permets j'ajoute quand même qu'il n'y a pas que de la peinture dans le livre il y a aussi de la sculpture de la photographie des installations même et que voilà toutes les formes d'art ils sont enfin toutes les formes des arts visuels ils sont représentés l'autre point quand on fait ce renversement c'est que ce qui importe aussi c'est l'amour au fond ton livre est habité par l'amour de la peinture qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui aimait la peinture si tu permets je prends c'est fondamental si tu permets je prends un tout petit peu je fais d'abord un petit pas de côté et puis ensuite je vais répondre à ta question ce livre n'est pas un livre des bons sentiments je n'aime pas tellement les bons sentiments en revanche j'adore les beaux sentiments je ne suis pas sûr que la mélancolie soit un bon sentiment mais c'est un beau sentiment et c'est un livre qui est habité traversé par l'amour en permanence en permanence il peut y avoir des zones d'ombre qui sont celles dues aux circonstances de la vie parce que la vie est par essence souvent dramatique mais en revanche c'est un tissu continu d'amour je vais te répondre concernant l'amour de la peinture je vais te répondre par un passage qu'il y a dans le livre à un moment donné Henri conduit Mona devant le Pierrot de Watteau une oeuvre étonnante pas tout à fait simple dont on n'est pas sûr à 100% qu'elle le soit de Watteau d'ailleurs on est sûr à 99,9% mais toujours un petit doute oeuvre étonnante on voit donc un grand personnage en blanc tiré de la Comédia de l'Arte qui est légèrement décentré peut-être parce que l'oeuvre a été redécoupée et puis il y a d'autres personnages en contrebas qui sont d'autres personnages de Comédia de l'Arte et lui alors qu'il s'agit vraisemblablement d'une enseigne de théâtre a l'air un peu triste légèrement vraiment très légèrement et et Mona comprend commence à comprendre vraiment la profondeur de ce personnage elle finit vraiment par par l'adorer et et elle dit à Henri comment est-ce qu'on peut lui dire qu'on l'aime et Henri lui répond en le regardant comme tu le fais l'amour de la peinture c'est la qualité du regard amoureux que nous portons sur elle c'est 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 très frappant d'arriver à dire ça parce qu'au fond ce que tu dis me fait penser quand je raconte cette première expérience que j'ai vécue devant Kandinsky c'est une expérience d'amour il y a quelque chose dans cette rencontre l'oeuvre a une sorte de montre une certaine vérité quelque chose se montre dans une vérité et c'est bouleversant et là il y a quelque chose pédagogiquement j'aime bien dire quand on écoute la télé les informations nos hommes politiques c'est très abstrait en réalité ça parle c'est pas très bien ça nous parle pas vraiment tandis que dans l'oeuvre d'art que les gens trouvent souvent plus abstrait c'est en réalité beaucoup plus concret parce que c'est un face à face une expérience directe et quand l'oeuvre nous parle elle nous parle à un niveau d'intimité qu'on se dit mais il y a des oeuvres d'art qui me parlent à un niveau d'intimité comme rien d'autre mais tu sais en plus d'ailleurs à ce sujet c'est drôle ce que tu dis parce que l'expérience dans le livre de Mona et de Henri s'opère dans les musées mais on peut tout à fait avoir l'expérience d'oeuvre dans d'autres cadres par exemple une galerie mais aussi chez soi souvent j'entends beaucoup de critiques voire d'acrimonie à l'endroit des collectionneurs mais moi les collectionneurs que je connais les oeuvres qu'ils ont chez eux les vrais collectionneurs c'est pas un problème financier pas du tout ils ne se sépareront jamais des oeuvres parce que pour eux mais c'est une partie de leur chair c'est très impressionnant à quel point il peut y avoir un lien organique entre un être et une oeuvre qui s'est appropriée et d'ailleurs qui ne sont pas toujours des oeuvres de valeur absolument écrasantes sur le plan économique et puis et puis tu vois moi j'ai ça je dirige une fondation la fondation Hartung Bergman et donc je connais maintenant vraiment intimement ces deux artistes que je n'ai pas connus mais chacune de leurs oeuvres c'est vrai j'ai l'impression d'avoir un être devant moi bien entendu on ne va pas tomber dans l'obscénité dire que si jamais ça brûlait je sauverais l'oeuvre plutôt qu'une personne c'est pas ça mais c'est pour dire à quel point sur le plan c'est intime c'est profond c'est un lien de coeur à coeur et c'est ça que ton livre invite les gens de redevenir comme cet enfant qu'est Mona et d'accepter peu importe laquelle de laisser voir comment une oeuvre peut parler et c'est ça transformer une vie parler et tu permets que je dise un dernier truc là-dessus à un moment donné Henri se dit il faut que je fasse découvrir Delacroix à Mona et finalement il ne va pas devant Delacroix il va devant l'hommage à Delacroix tableau de Fantin Latour où il y a Manet, Whistler Baudelaire d'autres encore évidemment Fantin Latour lui-même qui sont réunis autour d'un portrait de Delacroix qui vient de mourir portrait d'ailleurs qui est un portrait qui n'existe pas c'est une photographie que Fantin Latour a imaginée sous forme de portrait peint à l'arrière-plan et le message c'est que les morts sont parmi les vivants avec la peinture avec la peinture il y a vraiment une communion d'esprit qui peut avoir lieu avec je répète cette expression de Verlaine que j'adore avec les voix chères qui se sont eues ces voix chères ce sont celles des artistes même qui ont peint mais c'est aussi la voix des gens qui peuvent représenter c'est la voix de toute la communauté des regardeurs qui viennent au musée pour examiner observer contempler des tableaux et potentiellement du coup se crée une sorte de canal transcendantal par la peinture on a vraiment l'impression qu'on peut communiquer avec tous les absents et donc c'est intime et spirituel en même temps oui donc il y a toute cette dimension spirituelle qui est au coeur du livre aussi ça c'était quelque chose sur lequel j'ai toujours beaucoup insisté je m'avais toujours beaucoup frappé les historiens de l'art souvent effacent la dimension spirituelle des oeuvres d'art c'est une des choses alors que les artistes ne parlent quasiment que de ça et je trouve que ton livre redonne droit à cette dimension au fond les artistes parlent de ça presque tout le temps et les historiens de l'art l'effacent tout le temps donc c'est vraiment quand j'avais écrit mon livre sur l'art moderne c'était une des choses sur lequel j'assiste beaucoup peut-être on pourrait parce que tu en parles très bien de la croix noire de Malevich en plus bon moi c'est là-dessus que j'ai fait moi mon DEA avec Liebenstein sur Malevich avec Jean-Claude Liebenstein tu as dû souffrir un petit temps oui il m'avait fait ce qui va être en rapport à ton livre j'avais parlé à un moment d'une oeuvre il m'arrête et il me dit vous l'avez pas vu j'avais 20 ans je lui dis mais si je l'ai vu non vous l'avez vu dans un catalogue vous l'avez pas vu sinon vous n'en parlerez pas comme ça je lui suis infiniment reconnaissant ça m'a d'abord je ne sais pas comment il a su mais jamais plus je me suis autorisé à parler en détail d'une oeuvre sans l'avoir vue avoir fait ce face-à-face que tu décris dans l'oeuvre mais moi à l'époque je ne voyais pas la différence et là c'était une leçon mais il y a des claques qu'on reçoit dans la vie qui nous transportent et ton livre parle de ça de l'oeuvre c'est une expérience à un moment donné le lendemain on ne vivrait pas la même si on a mangé quelque chose on ne vit peut-être pas la même expérience il y a un moment donné on fait une expérience dans une oeuvre et c'est cette expérience qui compte on ne peut pas en parler ça ce n'est pas intellectuel parce qu'on ne peut en parler que dans ce face-à-face et il a senti c'est Bachar qui était vraiment qui est vraiment un historien quelqu'un de remarquable sévère et érudit extraordinaire qui avait une vraie expérience de l'oeuvre d'art qui ne fait pas partie de ces historiens-là renfermés dans l'histoire de l'art qui a une vraie expérience et la preuve il sentait que quand j'en parlais donc c'était au début donc j'avais encore eu le temps pour voir toutes les oeuvres avant de finir mon mémoire mais donc revenons à l'art donc on se dit un mot de Malevich si tu veux oui parce que là je pense que c'est très beau comment tu réussis à en parler Malevich j'adore parler de Malevich parce que tu vois sur le réflexe un peu immédiat de méfiance à l'endroit de l'art moderne et contemporain Malevich c'est une très bonne illustration c'est-à-dire qu'en règle générale on voit le carré noir sur fond blanc le carré blanc sur fond blanc ou en l'occurrence au centre Pompidou la croix noire sur fond blanc et on se dit c'est juste une provocation gratuite sans aucun intérêt je ne dis pas par ailleurs qu'il n'y a pas un aspect provocateur chez Malevich en effet il s'inscrit historiquement dans la continuité des mouvements d'avant-garde et en particulier du futurisme où la provocation politique et sociale compte donc je ne suis pas en train d'évacuer totalement cette dimension mais évidemment que ce n'est pas du tout la dimension principale dans son oeuvre Malevich en fait par ses formes radicalement pures peut donner le sentiment de poser un point final ou un voile de deuil sur l'art s'en est terminé plus que des formes noires des formes blanches c'est exactement l'inverse exactement l'inverse ce que dit Malevich c'est par ses formes pures nous revenons à un degré zéro le zéro des formes je me suis transformé en zéro des formes afin que chacun en soi-même puisse faire cette grande expérience singulière de voir émerger ses propres formes et ses propres couleurs intérieurement et c'est ça le suprématisme Malevich le créateur du suprématisme c'est la suprématie de la couleur pure qu'on va sentir germer en soi pour que tout devienne possible autrement dit je crois qu'il faut prendre Malevich exactement comme il convient de saisir Stéphane Malarmé pas du tout comme une poésie de la glaciation stérile qui s'observerait elle-même comme un grimoire hermétique à tout mais comme le frémissement du commencement là où tous les mouvements à leur stade le plus élémentaire commencent à s'effectuer et ce qui est beau dans le livre c'est que Mona fait cette expérience-là elle, donc elle ne sait pas tout ce que tu viens de dire elle se rend compte juste qu'en le regardant si elle prend le temps c'est pas juste une croix noire sur un fond blanc mais qu'il y a une vibration que c'est pas du tout quelque chose de géométrique qu'il y a une sorte de c'est tellement habité il y a une telle et donc c'est vraiment une évidence très simple à un moment elle se rend compte que ce qu'elle croyait une croix noire sur un fond blanc c'est pas une croix noire sur un fond blanc qu'il suffit d'être sensible d'aimer et là il y a quelque chose qui se métamorphose et le bon mot alors là je renvoie évidemment à tout ton entretien avec Adrien France-Lanord le bon mot c'est celui de métamorphose c'est ça le poétique au sens strict voilà je ne peux pas m'empêcher de citer Malarmé du coup le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui va-t-il nous déchirer avec un coup des livres ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui Malévitch c'est la libération de tous ces vols c'est le moment où se fragmente le lac givré et où tout devient possible et un dernier mot sur Malévitch du coup c'est quelqu'un qui a été aussi puni politiquement d'avoir ces visions tellement révolutionnaires et émancipées non pas tant par l'empire russe qui chute que par le communisme le plus intolérant qui va mettre en place la doctrine du réalisme socialiste et qui a compté donc de la fin des années 20 va brider définitivement toute cette abstraction russe pourtant tellement géniale et Malévitch en fera des frais et mourra en 1935 dans des conditions qui sont assez tristes je vais lire un extrait du livre parce que je trouve que ça résume ce qu'on essaye de dire c'est drôle susurre à Mona tu vois au début on croit que cette croix c'est juste une croix une croix toute bête mais en fait les lignes penchent un peu il y a des choses qui bougent la croix elle est vivante c'est très bien dit parce que voilà ça c'est l'expérience qu'on peut faire elle regarde simplement tu as vite avant d'essayer de comprendre juste regarder et là en regardant elle voit ben oui les lignes penchent un peu il y a des choses qui bougent la croix elle est vivante elle est vivante parce qu'elle parce qu'elle frémit complétant Henri ce qu'exprime Malévitch ce sont les soubresauts les rythmes les plus infimes les plus intimes qui dictent ensuite à l'univers entier toute sa marche sa direction les rapports de gravité d'apesanteur la fluidité la traversée des espaces la révolution des atomes et des planètes ce qu'exprime Malévitch c'est ce degré minimal de l'action son germe son tremblement initial à compter duquel tous les possibles existent et se déploient c'est un appel à la liberté totale et je trouve que tu réussis très bien là à montrer à partir de cette expérience juste du regard que peut faire un enfant de 10 ans qu'on entre dans quelque chose qui nous concerne dans notre vie et moi je trouve que c'est très bien dit c'est vraiment l'expérience que je peux faire devant Malévitch que d'un seul coup on retrouve ce rythme plus infime et c'est ça qui est quand même merveilleux dans la vie c'est sortir du rythme juste des horloges mécaniques j'ai telle chose ou telle chose à faire et revenir à ce rythme qui est un appel à la liberté et je trouve que là je trouve ça assez exemplaire du mouvement que voilà le livre en nous montrant ça nous apprend à redevenir simple je redis un peu la même chose laisser tomber le côté juste intellectuel le côté juste expérience esthétique elle n'a pas une expérience esthétique elle n'a pas une émotion elle fait une expérience de ce qu'est la vie qui est extrêmement simple et extrêmement profond et salutaire et c'est drôle parce que la fin de la deuxième grande partie à Orsay c'est devant Mondrian et le message est simplifié simplifié en effet alors je voulais finir notre entretien sur quelques-unes des grandes leçons du livre que je trouve qui se dégage et le premier alors je ne sais pas du tout si tu vas être d'accord mais enfin mon regard c'est que tu je trouve qu'une des leçons c'est que la peinture nous appelle à une forme de trance à une forme d'intensité et je trouve ça très je trouve que c'est un des fils un des fils comme ça à l'arrière-plan de ce qui est pour toi l'œuvre d'art mais en effet une sortie de soi deux choses à ce sujet l'œuvre n'est pas dans le livre mais voyez si vous en avez l'occasion à Londres le tableau de Poussin qui est la danse autour du veau d'or et où je trouve Poussin rend merveilleusement cette trance que peut soulever là en l'occurrence donc une sculpture d'un veau évidemment tiré d'un épisode biblique et il y a un passage dans le livre vraiment dédié à cela c'est celle qui concerne Jackson Pollock artiste qui lui-même se mettait dans des états qui s'apparentaient à la trance et Mona fait une expérience quasiment chamanique en se projetant dans une petite mouche qui se poserait sur un tableau et qui verrait les giclures et les coulures de Pollock tout à coup comme un univers en soi et entrerait de plein pied dans ce cosmos chromatique infini où en effet la trance est là donc là je pense on voit que tous les artistes nous invitent à rentrer dans une intensité de vie tu le décris très bien aussi avec Van Gogh il y a un surgissement un sursaut un éblouissement donc il y a plein de vocabulaire qui parlent de ça tu reviens vraiment à cette expérience le deuxième grand fil rouge j'ai l'impression c'est s'amuser j'ai l'impression que là ce que tu montes souvent c'est que ça nous permet de nous amuser ça nous amuse il y a quelque chose de vivant de drôle complètement Henri le dit à un moment donné devant Marcel Duchamp il dit il y a de l'humour dans tout cela alors attention Marcel Duchamp est par ailleurs un artiste d'une intelligence redoutable c'est peut-être un des artistes les plus à la fois clairvoyants et sophistiqués du XXe siècle mais bien évidemment qu'il y a aussi du rire de l'amusement il s'amuse beaucoup en regardant la peinture tout le temps il s'amuse tout le temps y compris quand il s'ennuie parce que se surprendre à s'ennuyer dans un musée mais ça aussi c'est une expérience ludique en gros mais qu'est-ce qu'on fait là il y a il y a de la légèreté bien évidemment qui est d'ailleurs souvent aussi la légèreté des artistes eux-mêmes quand on connaît la vie des artistes on s'aperçoit que parfois c'est un peu lourd que c'est sérieux mais enfin il y a plein de moments où c'est de la bonne camaraderie où on essaye des choses on bricole on s'aime donc tout ça c'est une c'est vrai c'est une grande invitation à cette merveilleuse légèreté de l'être et la troisième chose que je trouvais important disons comme fil rouge de ce que l'art nous apprend c'est à retrouver le corps retrouver le corps la sensibilité tu insistes beaucoup sur la touche la matérialité la couleur c'est c'est agréable de faire un entretien avec ce poids cher Fabrice non mais je comprends mieux à quel point parce que tu vises tellement juste et ça me fait tellement plaisir que tu dis ça vraiment c'est hyper chouette pardon l'expression hyper chouette n'était pas aussi aussi recherchée on s'amuse ce que j'ai dit c'est bien il faut y aller c'est ça qui est bien dans ton livre et c'est ça qui est bien dans la vie c'est que c'est super chouette et puis on peut citer Mallarmé et que c'est comme ça que les choses sont et sont dévoulantes le Mona à certains moments alors ne faites pas ça au Louvre vous allez vous faire en guirlandais mais Mona à certains moments va toucher une peinture de Gainsborough elle apprend à quel point les artistes ce sont des corps qui traversent l'histoire et en effet il y a la corporalité il y a la matérialité même des œuvres il y a l'appel de ce que c'est qu'une matière quand on parlait de l'appel des œuvres tout à l'heure il est évident que quand un artiste a vraiment sait créer une touche avec une sensualité ça appelle d'autant plus sans oublier ce que c'est que la texture d'une sculpture donc et le corps Mona ne va même pas hésiter il a fait un peu attention avec une œuvre de Louise Bourgeois à se faufiler à l'intérieur de l'installation à casser ce quatrième mur pour vraiment avoir un engagement corporel entier c'est tout bête mais devant la sculpture de Michel-Ange l'esclave mourant elle va monter sur les épaules de son grand-père pour elle va non seulement faire le tour mais regarder la sculpture à un autre niveau de lecture et tout ça c'est j'allais même presque dire vous savez on regrette parfois qu'il y ait tant de monde ou des reflets sur les œuvres dans les visées bien sûr c'est vrai moi aussi ça m'agace mais une œuvre sur laquelle il y a des reflets on peut même jouer avec ça tout est faisable dans la rencontre avec une œuvre il y a aussi un autre aspect c'est-à-dire l'œuvre d'art nous apprend à retrouver notre corps oui je pense qu'une des leçons que tu montres c'est qu'en fait on ne se rend pas compte on est très peu en rapport à notre corps on est un peu trop dans la tête on est un peu coupé de la sensibilité on en parle mais en fait on est un peu coupé et le rapport aux œuvres d'art ce temps qu'on passe devant une peinture nous apprend à redevenir corporellement présent aux autres à soi-même et au monde et là il y a quand même une transformation aussi très profonde c'est pour ça que je citais bande à part de Jean-Luc Godard tout à l'heure même si ça peut sembler là aussi une provocation le fait d'avoir ces jeunes qui tout à coup déambulent en courant je ne sais pas si on déambule en courant donc ils courent dans la grande galerie du Louvre je pense que pour Godard c'est une façon d'expliquer nous sommes d'abord des corps dans les musées et c'est une manière assez paroxystique de refaire la démonstration je dirais voilà ce que je trouve c'est que tu montres que l'œuvre d'art nous apprend à rentrer dans une forme de trance même si on n'a pas besoin d'aller voir les chamanes une œuvre d'art nous fait rentrer dans un autre monde nous fait sortir de nous-mêmes que l'œuvre d'art nous permet de nous amuser que c'est un jeu et que l'œuvre d'art nous réapprend à être présents sensiblement corporellement ma dernière question pourquoi le jaune est ta couleur préférée rien qu'à y penser ça me fout les larmes aux yeux c'était la couleur qui me consolait dans mon enfance je dessinais beaucoup et c'est drôle parce que je pensais vers 6-7 ans je pense ma famille aussi que je dessinerais bien et je dessine horriblement mal et quand je prenais des couleurs j'en mettais plein évidemment et s'il n'y avait pas de jaune je me disais c'est pas possible le dessin n'est pas fait il manque le jaune et il suffisait que du jaune vienne sur le papier pour que pour que ce soit une sorte de soleil intérieur et depuis c'est une couleur qui ne me quitte jamais je ne peux pas dire que je ne fais pas comme toi mon cher Fabrice je ne peux pas dire que je vais mettre beaucoup de jaune quand je m'habille mais ça peut m'arriver en revanche c'est quand Malévitch parlait des couleurs intérieures de celles qu'on a en chacun de nous la mienne c'est le jaune merci beaucoup merci Fabrice merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue jusqu'au bout j'espère que ça vous donnera envie de lire le livre de Thomas d'aller au musée de voir des œuvres d'art et de les laisser vous transformer je vous embrasse abonnez-vous